L'Ordre du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers frères, Notre Seigneur Jésus-Christ, quelques instants avant d'être arrêté, fait ce grand discours avec ses apôtres, après avoir institué le sacrement de l'Eucharistie, et Saint-Jean nous donne le détail de ce qu'il a dit dans ce discours. Et à un moment, Notre Seigneur dit, je ne prie pas pour le monde. Le chrétien, voilà la question, le chrétien doit-il aimer le monde ? Bien chers frères, le monde est créé par Dieu. Tout ce que nous avons autour de nous, c'est l'œuvre de Dieu. Et cela est magnifique. Les étoiles, la mer, le ciel, Les fleurs, les animaux, tout est cet ordre de la nature, eh bien, nous met dans l'admiration. Et en cela, nous ne sommes pas comme ces manichéens, qui autrefois, eh bien, une hérésie qui faisait beaucoup de mal, spécialement du temps de Saint-Augustin, au 4e, 5e siècle, qui disait que tout ce qui était matière était mauvais, ça venait du démon. Et donc, même le corps humain était mauvais, même les apparences étaient mauvais, seul comptait ce qui était spirituel. Et l'Église a condamné cela, bien sûr. Oui, le chrétien aime la création. On voit, par exemple, le désert, qui a souvent élevé l'âme des hommes vers Dieu par son immobilité, par son silence. Oui, vous avez été témoin vous-même de découvertes de choses qui vous ont semblé admirables. Si vous êtes déjà monté en haut d'une montagne sous la neige, ces étendues à perte de vue de neige immaculée, ce panorama qui s'étend sur des kilomètres, tout ça élève notre âme vers le bon Dieu. Quand on regarde le ciel et les étoiles, on est aussi dans l'admiration. Tout cela est beau. Mais aussi l'être humain, regardez dans sa vie sociale, par exemple, dans la famille. La famille est voulue de Dieu. C'est une conséquence de la création de l'homme qui est fait de corps et d'âme. Et quoi de plus beau qu'une famille, une belle famille où on s'entend bien, où on s'aide mutuellement, où les parents élèvent leurs enfants et leurs enfants écoutent les parents. Ce cela est bon. C'est ce que nous voyons dans le récit de la Genèse, où notre Seigneur, à chaque étape de la création, dit que tout cela était bon. Regardez la vie sociale aussi, le fait de travailler les uns avec les autres pour se secourir, pour s'aider mutuellement. Les pompiers qui sont là, prêts à intervenir, qui sacrifient leur vie quelquefois pour intervenir et protéger des terribles incendies. Les médecins qui font des découvertes, qui font progresser la santé de l'homme. des universités, quand elles enseignent la vérité, tout cela, c'est une excellente chose en soi. Et ça, on peut l'aimer. Tout cela est beau, tout cela est voulu de Dieu. Alors, pourquoi notre Seigneur ne prie pas pour le monde ? Eh bien, parce que ce monde, le monde de la création, est un monde passager. Le monde dont parle notre Seigneur, c'est ceux qui vivent comme si ce monde était éternel. Et si notre vie se résumait uniquement aux quelques instants que nous passons sur terre, aux quelques années où nous passons sur terre. Là, c'est le monde. Alors, la devise du monde sera, profitons de ce monde ici tant que nous y sommes, peu importe ce qu'il y a après. Ou même, bien souvent, ils diront qu'il n'y a rien après. Le monde athée. Le monde qui qui dit qu'il vaut mieux pécher, faire le mal que souffrir. le monde qui vit selon les apparences. Le chrétien, lui, sait qu'il n'est dans le monde que pour un certain temps. Il aime le monde, mais il aime le monde comme un instant de passage. Le chrétien n'est pas du monde, même s'il est dans le monde. Car il sait que la vie ne s'arrête pas là. Que la vie s'y bat, quel que soit le nombre d'années que nous vivons, que ce soit cent ans, soixante-dix ans, vingt ans, ou même moins peut-être, cette vie-là n'est que le premier instant de notre éternité, parce que notre âme est éternelle. Instant extrêmement précieux parce que c'est le moment où on se détermine pour ou contre Dieu. qui n'est pas avec moi et contre moi, dit notre Seigneur. Et il n'y a pas d'alternative. On sera à l'heure de notre mort ou pour Dieu ou contre Dieu. Et malheur à celui qui a vécu ici-bas comme si ce qu'il possédait était éternel. On dit, c'est un adage, un proverbe, on dit que les linceuls n'ont pas de poche, on n'emporte rien de matériel dans l'au-delà. Le chrétien est celui qui lève les yeux et vers les yeux vers l'éternité. Et en conséquence, eh bien, conséquence, le chrétien n'est pas à l'aise dans le monde et dans le monde pécheur, le monde d'aujourd'hui. D'où sa tristesse. Il y a des peines il y a des difficultés. Mais cette tristesse, dit notre Seigneur, se transformera en joie parce que cette tristesse est inhérente au fait de faire le bien dans le monde dans lequel nous vivons. Regardez cette famille, ce père de famille, cette épouse qui attendent un enfant et voilà que on leur révèle que cet enfant sera sans doute déficient. alors le monde dit, eh bien, il vaut mieux l'éliminer. Comme ça, vous n'aurez pas dans votre vie à souffrir de toutes les complications que cause un handicap. et le monde se réjouira comme on a vu typiquement l'esprit du monde au moment de cette abomination où on a introduit le droit à l'avortement dans la Constitution de la France, fille aînée de l'Église, où l'on a fait miroiter de mille feux la tour Eiffel avec ce slogan disant IVG dans la Constitution. Voilà, ça c'est le monde. Ça c'est le monde. Par contre, les parents qui gardent cet enfant qui vont l'éduquer certes, auront de la peine et les gens les regarderont en disant mais pourquoi ils se sont compliqués la vie ? C'était si facile. Mais ils auront la joie d'aider un enfant à se développer, à lui transmettre les grandes vérités de la foi en faire un être humain et à l'aider à se préparer à la vie éternelle. Cela ne se fera pas sans souffrance mais quelle récompense, quelle récompense dans le royaume des cieux. Oui, le monde d'aujourd'hui, eh bien, chers frères, nous ne l'aimons pas. Notre Seigneur le stigmatise quand il dit que ils avalent le chameau et filtrent le moucheron. Aujourd'hui, on montre du doigt des gens qui, oh, certes, peut-être qui font des erreurs, des fautes mais alors avec une dureté on est implacable et puis on avale le chameau. Des choses qui se, comment dire, regardez aujourd'hui, eh bien, tout le monde se réjouit, tout le monde s'excite pour la préparation des Jeux Olympiques. Le rôle du chrétien n'est pas de vivre ces Jeux Olympiques, mais de voir ce qui se prépare, cette loi pour l'euthanasie, le suicide assisté. Comment voulez-vous qu'on se réjouisse de voir des gens courir sur une piste alors qu'à côté se passent vraiment des drames dans notre société ? C'est pour ça que le chrétien est triste ici-bas et il ne peut pas partager la joie, la joie du monde qui est la joie d'un drogué, qui est la joie de quelqu'un en ébriété qui ne voit pas la réalité. Oui, eh bien, chers frères, pensons à cela. Encore un peu de temps, dit notre Seigneur dans l'Évangile de Jésus-Christ, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Un peu de temps, c'est le temps que nous vivons sur terre. Et puis ensuite, eh bien, viendra l'heure du jugement et si nous avons été fidèles, alors, alors nous reverrons notre Seigneur et notre joie sera parfaite et notre joie sera éternelle. Et le monde, que deviendra-t-il ceux qui vivaient dans les maximes et l'esprit du monde ? Malheur à eux. Que sera leur éternité. Une éternité de malheur parce que ils n'ont pas voulu accepter les peines et les difficultés nécessaires pour vivre vertueusement. Et malheur à ceux qui se seront faits les propagateurs du mal, du péché. Il y a des gens qui seront en enfer pour un livre, un livre qui a causé du mal, qui a entraîné les gens au péché, dans l'erreur, et qui n'ont pas mis beaucoup de temps sur terre pour l'écrire, qui leur a valu des prix extraordinaires, des récompenses extraordinaires, la louange du monde passée à la télévision. Qu'est-ce que cela, bien cher Père ? Que sert à l'homme dit notre Seigneur de gagner le monde s'il vient à perdre son âme ? Imaginez donc cet homme qui est maintenant damné éternellement pour s'être fatigué à écrire un livre qui a causé le mal partout. Nos actes nous suivent, bien cher frère. Pensons à la Vierge Marie, je termine là-dessus, au moment de la dénonciation quand notre Seigneur, quand plutôt le Dieu lui annonce qu'elle va devenir la mère de notre Seigneur Jésus-Christ si elle le veut. La Vierge Marie n'a pas considéré l'opinion du monde. Qu'est-ce qu'on va penser de moi quand je vais devoir dire que, eh bien, j'attends un enfant qui n'a pas de père ? Vous imaginez bien le rire du monde quand on affirme ce genre de choses. La Vierge Marie ne voit qu'une chose, c'est Dieu qui parle, je suis la servante du Seigneur et je ferai, je ferai abstraction de ce que pense le monde pour sauver les âmes. Et la Vierge Marie au calvaire, au calvaire, elle est là, les gens la regardent, qui est celle-là ? Ben, c'est la mère de celui qui est crucifié là. Qu'est-ce qu'elle a fait pour que son fils soit crucifié ainsi, pour qu'il soit mis au rang des voleurs, qu'il soit considéré comme le chef d'un brigand ? Et Marie se tait, elle voit, elle voit ses regards du monde qui la méprisent. Qu'est-ce qu'elle regarde ? La volonté de Dieu. Elle se moque de l'opinion du monde parce que seule l'opinion de Dieu est importante pour elle. Faisons comme elle et méprisons le monde, comme le dit souvent l'Église dans sa liturgie, dans des très belles prières, « Amare Celestia et terena despicere » On demande à Dieu d'aimer les choses du ciel et de mépriser les choses de la terre, non pas les haïr, mais les mépriser comme des choses qui sont passagères et qui ne durent pas. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage